Les travaux communautaires lancés samedi par le président de la République Idriss-de-Bit-Nous semblent avoir une large adhésion de la population. Plusieurs organisations et associations féminines ont investi ce dimanche le lycée féminin d'Amri-Guebe. Ici, le sens élevé du civisme est conjugué au féminin. Les responsables à divers niveaux, élèves et volontaires de la Croix-Rouge sont à l'œuvre. C'est là où s'est rendue en premier lieu la première dame Hinda Déby-Hitnou. Elle n'a pas hésité à se mettre au travail pour contribuer à la propriété du lycée. A quelques semaines de la rentrée administrative, cette action est une très bonne nouvelle pour le proviseur du dit lycée, Haroun Hadoum, et tout le staff administratif. A l'hôpital de la Renaissance, Anghiari, deuxième étape de la visite, ce sont les éléments de la gendarmerie nationale qui ont investi les lieux. Pelles, pioches, râteaux et divers autres moyens sont utilisés pour rendre propre cette structure hospitalière. C'est un devoir que toutes les unités de ce corps, dirigées par le directeur général de la gendarmerie nationale, le général des divisions Idriss Mismourou, ont accompli avec joie et dans la gaieté. L'étape suivante est l'hôpital de l'amitié Tchatchin. Ici, ce sont les éléments de l'armée des terres qui sont à l'œuvre. Les camps sont délaissés ces dimanches pour une œuvre utile. Ce qu'ils ont accompli est un motif de satisfaction pour le directeur général de l'hôpital, Dr Ousmane Hamdan Iguemir. Des encouragements et félicitations leur sont adressés par la première dame Hinda Déby Itnou. La grande mobilisation des corabiers qui a surpris les officiels, le staff médical ainsi que les malades a réconforté la première dame Hinda Déby Itnou sur cette action qui doit mobiliser toute la population. Pour elle, l'armée a une fois de plus donné la preuve de sa disponibilité et de son patriotisme. L'armée a répondu à l'appel du chef. Les premières personnes qui ont demandé à tous les Tchadiens de changer leur comportement. Et ça, c'est vraiment un exemple. Je tiens devant vous à remercier toutes les forces de défense et de sécurité et de demander maintenant sur toute l'étendue du territoire aux forces de défense et de sécurité de prendre la relève d'aller dans tous les hôpitaux, dans tous les hôpitaux et dans tous les lycées et les écoles. L'armée tchadienne n'est pas seulement faite pour aller en guerre, n'est pas faite juste pour aller combattre Boko Haram, mais en même temps pour nettoyer, toujours prête à répondre à l'appel du chef de l'État et à répondre à l'appel de tous les jeunes et de tous les citoyens. Pour bon nombre de participants aux travaux communautaires ce dimanche, la semaine de la citoyenneté a pris tout son sens par l'implication sans réserve des hommes entrés. Le plus difficile, comme l'a soufflé un ministre, reste à maintenir cet élan de patriotisme afin que cela soit intégré comme une habitude dans l'esprit de tout Tchadien. Autre étape, autre arrêt. L'hôpital de la mère et de l'enfant a constitué la troisième étape de cette tournée de réconfort moral qui a entrepris la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, dans le cadre de la semaine de la citoyenneté et de la conscience écologique placée sous le thème « Les défis citoyens au Tchad ». L'hôpital de la mère et de l'enfant est pris d'assaut par les éléments de l'armée de l'air avec à leur tête le général Mbaye Omdena de Djonadji Alain. Toutes les mauvaises herbes cachettes de moustiques ont été désherbées. Pour la circonstance, les agents de l'hôpital de la mère et de l'enfant, bénéficiaires de ces coups de balai, ne sont pas restés de marbre. Ils ont également mis la main à la patte en rendant leur environnement de travail saluble. La première dame, Hinda Déby Itno, a encouragé et galvanisé les éléments de l'armée de l'air qui ont choisi de poser un acte citoyen à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense nationale, Bichara Issa Gadallah, salue la portée de l'action. Chaque fois le président, quand il lance un appel, les forces armées de sécurité sont en première ligne. L'armée nationale, la gendarmerie, la douane, la garde nationale, les eaux aux forêts, depuis 6h30, ils sont sur leur lit. Nous ne sommes pas seulement pour se battre en tant que militaires, mais nous sommes là pour travailler, pour le développement, pour l'harmonie du peuple étudiant. Et donc la propriété fait un élément intégrant de la vie de tout un chacun. Donc nous sommes là pour ça. Et les instructions du président sont exécutées à 100%. L'hôpital militaire d'instruction, connu sous le nom de l'hôpital garnison, a constitué la dernière étape de cette tournée, entreprise par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Là, ce sont les éléments de la Direction Générale des Services de Sécurité des Institutions de l'État, DGSU, conduits par le général Adam, ou non, qui ont participé à cette action citoyenne. Ces éléments de la DGSU n'ont laissé aucune place où la main n'est passée et repassée. Et c'est là, depuis l'intérieur du dit hôpital militaire jusqu'à l'extérieur. La première dame, Hinda Déby Itno, a automatiquement apprécié le travail accompli avant de préciser que la semaine de la citoyenneté et de la conscience écologique vaut tout son pésant d'or. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamad Saleh, a exprimé toute sa satisfaction pour l'exemple donné par les éléments des Forces de Défense et de Sécurité. C'est un appel lancé par les plus hautes autorités. Et les premiers à répondre, ce sont les Forces de Défense et de Sécurité à travers déjà les hôpitaux d'Undamena et aussi tous les hôpitaux des régions qui vont suivre. Donc c'est une satisfaction pour nous, tant que ministre de la Santé, de prendre cet exemple et que cet exemple doit servir à toute la population. La question réellement de la propriété, de la salubrité, c'est une question de santé, une question de santé publique. Dans cette période de pluie, la question du choléra, la question du paludisme, tue des milliers de Tchadiens. Je crois que la prévention, c'est un acte louable et donc c'est un remerciement à toutes les Forces de Défense et de Sécurité. Le plus dur, c'est de garder propre, c'est de pouvoir continuer chaque semaine à ce que cette propriété soit un état d'esprit et une résultante de cet appel et de ce lancement qui est fait par le chef de l'État. Les différents détachements de l'armée nationale tchadienne ont montré la voie à suivre dans le cadre de la semaine de la citoyenneté et de la conscience écologique. Il appartient aux autres citoyens d'emboîter leurs pas. Comme dirait l'autre, la salubrité est l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada